Bon, alors Jean-Baptiste, on va parler du séminaire qui est prévu autour du système A de la peur et du stress. Parce que c'est quelque chose qui moi m'importe beaucoup, vu que je travaille avec, comme tu sais, les réflexes archaïques en IMP et les réflexes de vie. Et on sait qu'une des choses qui fait que les gens perdent leur intégration des réflexes, c'est le stress en règle générale et en particulier tout ce qui est la peur. Il y a même des tas de spécialistes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les réflexes de peur ou de peur paralysante, qui fait que quand quelqu'un est soumis à la peur, forcément il se désorganise parce que c'est une priorité du corps de sa survie, de mettre tout en place pour faire face à la peur. Mais du coup, ça affecte notre posture, notre cognition, notre système émotionnel. Et bon, en IMP comme d'autres méthodes, on a des tas d'approches. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert il y a quelques mois, années maintenant, le système A, j'ai découvert plein plein d'outils qui me permettaient d'aller au-delà de ce que j'avais découvert ailleurs, dans des techniques soit martiales, soit dans des techniques de développement personnel, de thérapie ou autre. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de mettre en place un stage parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une approche en système A qui était particulière. Et en fin de compte, si on y pense, c'est un peu logique parce qu'un vrai guerrier, un vrai pratiquant d'art martiaux, il doit faire face à la peur, au stress. Et ceux dans des circonstances où ce n'est pas par exemple le bonjour pour s'entraîner ou quoi que ce soit. Et je sais que le guerrier russe, il doit toujours être comme un scout, toujours prêt et faire face à toutes sortes de défis. Et donc je voudrais que tu nous parles un peu de ce que tu as prévu pour ce stage et un peu les bases du système A et comment ça peut s'appliquer finalement à la vie de tous les jours et aux professionnels qui veulent utiliser ce genre de choses dans son cabinet. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert le système A, ce qui m'a frappé, une des choses qui m'a frappé, parce qu'il y a plein de choses qui étaient très différentes des autres arts martiaux que j'avais pu pratiquer auparavant, mais c'était notamment l'accent qui était porté sur le travail psychologique. Garder son calme dans le chaos. En fait, en système A, il y a beaucoup de liberté dans le travail, donc ça peut vite donner des situations assez chaotiques. Et on apprend à gérer ce chaos par la respiration notamment. Mais voilà, en tout cas, il y a un gros travail qui est fait sur l'aspect gestion des émotions, gestion des peurs, gestion de la douleur. Alors, toutes les émotions négatives qui, comme tu viens de le dire, peuvent entraver nos mouvements, notre capacité d'analyse d'une situation et du coup, notre comportement sera modifié. Donc, vu que ça a été mis en place dans un cadre plutôt militaire, au départ des guerriers Cossacks, puis ça a été récupéré par les forces spéciales. Donc, eux, ils avaient besoin de ce travail-là pour gérer des situations extrêmes. Mais évidemment, maintenant, nous, on pratique le système A dans un cadre civil. Mais tous ces principes-là peuvent être adaptés à une vie civile. Parce que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on subit énormément de stress, notamment en ce moment. Donc, tous ces principes utilisés en système A dans un cadre martial, on peut tout à fait les adapter à un cadre civil pour la vie quotidienne et la vie de tous les jours. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec, notamment, Constantin Komarov, qui est un instructeur russe, qui est docteur en psychologie et qui était militaire, donc qui était psychologue au sein de l'armée rouge, de l'armée soviétique. Et qui a écrit des bouquins là-dessus, sur la formation psychologique des guerriers, d'un combattant. Et donc, il a mis en place tout un protocole d'exercice, notamment autour de la respiration. Parce que le système A est basé sur quatre principes, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Mais il y a quatre principes fondamentaux sur lesquels on va baser toute la pédagogie, que ce soit au niveau santé, au niveau martial. Parce que le système A aussi a un volet santé très important qui est lié à la psychologie. Donc, ces quatre principes sont la respiration, la relaxation, le mouvement et la structure. Donc, ces quatre principes se nourrissent les uns les autres. On peut les prendre dans l'ordre. La respiration permet de relâcher les muscles. Donc, on obtient la relaxation grâce à la respiration. Avec les muscles relâchés, ça nous permet d'avoir un mouvement continu. Et ça nous permet aussi d'avoir une structure correcte. La respiration nous permet aussi. Donc, si on a une posture tordue, on respire mal. Enfin, voilà, tout est lié. Donc, en travaillant notre respiration, ça nous oblige à corriger notre posture. La relaxation nous permet d'avoir une posture correcte. C'est pareil, si on a des tensions, ça va tordre, ça va raccourcir un côté, ça va... Donc, tous ces quatre principes sont liés pour gagner aussi bien en liberté de mouvement. Enlever les tensions, respirer, ça nous permet de pouvoir commencer un mouvement sans tension. Et aussi, bien sûr, ça agit sur notre psyché. En fait, on considère que la respiration, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Ça, c'est valable dans plein de traditions. En médecine chinoise, c'est la même chose. On a la terre, donc le corps physique. On a le ciel qui est les idées, la spiritualité, le côté plus mental ou spirituel. Et puis, au milieu, on a la respiration, le chi qui fait le lien entre la terre et le ciel. Entre le côté matériel et le côté plus volatile, plus subtil. Donc là, c'est la même chose. On va se servir de la respiration pour agir aussi bien sur le corps que sur la psyché. Donc, sur le corps, la respiration va permettre de relâcher les tensions et de créer du mouvement. Et cette même respiration va nous servir à assouplir aussi la psyché. Donc, aussi bien à gérer les émotions fortes, comme le stress, la peur, mais aussi à avoir une souplesse dans notre adaptabilité. On dit souvent que le système A, ce n'est pas vraiment un sport de combat, parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de grade. Ce n'est pas non plus vraiment un art martial. C'est plus un art de l'adaptation à son environnement. Donc, la respiration, elle nous aide à nous adapter à notre environnement. On ne va pas respirer de la même manière quand on cherche à se détendre, quand on cherche au contraire à se dynamiser, quand on cherche à réagir à un événement stressant, ou au contraire à calmer une personne. Notre respiration, elle va devoir s'adapter. et elle va nous aider à adapter la physiologie même de nos organes. Si on veut se mettre à courir, il va falloir accélérer le battement du cœur, amener du sang dans les muscles. Donc, il va falloir adapter la respiration à cette situation-là. Si par contre, on a envie de s'endormir, on va devoir adopter une autre respiration. Donc, une partie conséquente du stage sera basée sur l'apprentissage de différents respirateurs. Et comment cette respiration-là, on peut l'utiliser pour modifier notre état. Le but, ce n'est pas de se mettre dans des états de conscience modifiés comme dans certaines pratiques spirituelles, mais c'est juste de modifier notre physiologie interne, notre psyché pour l'adapter aux circonstances extérieures. Moi, j'ai été très intéressé parce que j'ai étudié beaucoup d'approches de respiration. J'ai lu des dizaines de bouquins en français et en anglais sur le sujet. Et j'avoue qu'en Systéma, j'ai appris beaucoup plus que toutes mes lectures et tous les stages que j'avais faits. Entre autres, parce que dans le Systéma, c'est purement pratique. Comme tu disais, c'est l'art de l'adaptabilité. Et donc, on s'adapte. Ce n'est pas la même respiration, comme tu dis, pour s'endormir, ou quand on est en situation de combat, ou quand on est en train de ramper. On travaille beaucoup aussi sur des techniques d'apnée pour faire face au stress, etc. Et j'ai trouvé que le panel de techniques de respiration au Systéma était très élevé et s'adapter à plein de situations qui sont très concrètes. Et dans la vie courante, c'est hyper utile de connaître ces techniques de respiration. Déjà, on prend conscience. Parce que la plupart des gens n'ont même pas conscience de la respiration. Donc, la première étape, ça sera ça. Ça sera prendre conscience de notre respiration. Et après, petit à petit, arriver à l'utiliser. Donc, ça, ça sera la première étape. Après, on utilisera aussi beaucoup le massage. Parce que l'objectif, ce que j'aimerais à la fin de ce stage-là, c'est que les participants, déjà, ils sortent du stage en meilleure santé que quand ils sont arrivés. Plus détendus, plus relâchés, avoir une meilleure conscience de leur corps, de leur tension, de leur respiration. Et puis surtout avec des outils pour pouvoir continuer à travailler chez eux et des outils pour pouvoir conseiller des gens. C'est-à-dire que ce soit des... Si les stagiaires sont des thérapeutes, ils peuvent être amenés à avoir besoin d'utiliser ces outils-là en cabinet. Donc, l'idée, c'est de repartir avec une boîte à outils aussi bien en termes de respiration, de mouvements, de massages. C'est là où je voulais arriver. La deuxième grande étape de ce stage-là, ça sera les massages. Pareil, en système A, on a un volet santé très important avec la respiration, bien sûr, mais beaucoup de massages. Oui, donc le massage russe, qui est un massage profond. Le principe de base, c'est que tous les traumatismes qu'on a eus depuis notre naissance, que ce soit des traumatismes physiques, une chute à vélo quand on est gamin, on tombe une échelle, n'importe quoi, n'importe quelle blessure, et n'importe quelle blessure psychologique, une humiliation, tout ça, ça reste inscrit dans notre corps comme des mémoires de tension. En fait, quand on subit un stress, notre corps se défend en se protégeant avec une tension. Et quand le stress s'en va, la tension disparaît, mais pas complètement. Il reste une mémoire. Et quand on a 10 ans, ça va, 20 ans, ça va. Et puis, en fonction de notre vécu, de notre histoire, ces mémoires de tension vont s'accumuler. Et si on les laisse accumuler, ça peut devenir vraiment des invalidités physiques, c'est-à-dire des raideurs, des blessures. Et ça peut aussi faire des dégâts sur la psyché, ça peut donner des phobies, des névroses, des peurs qui sont ancrées. Tout à fait. Et parce qu'à chaque fois qu'on va reproduire la cause de la blessure, ça va réveiller, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, avec ces massages profonds, à déloger, à nettoyer le corps de ces mémoires. Donc souvent, les instructeurs russes, ils nous parlent de... Quand ils nous parlent de ce massage-là, il ne faut pas chercher à masser le corps. En fait, le corps, c'est juste un moyen pour atteindre la psyché de la personne. En fait, si on cherchait juste à détendre les muscles, ça ne serait pas très... C'est sympa, mais ça ne serait pas très intéressant. On serait vite limité dans le travail. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de chercher à vraiment à masser la personne dans sa globalité. Donc on va chercher sa psyché aussi. Donc ça peut aussi travailler sur les émotions. Donc c'est un massage qui peut être un peu inconfortable. Ce n'est pas un massage relaxant de spa ou de salon de beauté. Donc ça peut être des fois un peu puissant. Mais on a des techniques de respiration, justement, pour apprendre à gérer cet inconfort et à le transformer. Il ne faut pas oublier que les Russes, ils sont très liés à la religion orthodoxe. Il y a un côté aussi transformateur de l'inconfort qui devient un moyen de se transformer. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'en fera pas pendant le stage. Mais les frappes, c'est des cadeaux, en fait. C'est des moyens de te transformer, de te rendre plus fort et de te débarrasser de tes peurs et de tes tensions. Donc là, on va y aller plus soft. On ne va pas faire de frappe. Mais on va passer par des massages assez profonds. Tout à l'heure, on prendra deux minutes pour montrer une ou deux maniques. Donc en gros, c'est des massages où on va utiliser le poids du corps. Et on va amasser tout le corps du partenaire. Donc les pieds, les jambes, le dos, le ventre, le cou, les bras. Alors on peut utiliser des outils aussi. Je pense que pendant le stage, on se contentera du poids du corps. Voilà, d'utiliser le poids du corps pour détendre le partenaire. Mais on pourrait utiliser des bâtons, des pierres. Plein d'outils différents. On travaillera peut-être aussi des protocoles d'automassage. D'automassage, oui. Pour être capable de le faire soi-même. Peut-être dépendant d'un partenaire. Voilà. Et les autres volets qu'on va aborder pendant le stage, toujours liés aux quatre principes du système A, c'est le mouvement. Oui. Parce que le corps et la psyché sont très liés, liés à la respiration. Mais le fait de prendre... On peut renforcer sa psyché en renforçant son corps, en gros. Le fait de prendre confiance dans la force, dans la plasticité, dans la fluidité, renforcer son corps, le rendre plus souple et plus résilient, plus fort. C'est aussi renforcer sa psyché. Et du coup, ça sera valable dans l'autre sens. En renforçant sa psyché, on va aussi prendre confiance dans la capacité de notre corps à traverser des efforts physiques. Donc voilà, les deux vont se nourrir. On travaillera aussi le corps, le mouvement. Et on commencera à travailler aussi sous contrainte pour justement arriver à gérer des stress. Donc, par exemple, travailler avec un poids sur le corps. Comment on peut arriver à continuer à bouger en ayant des contraintes ? En ayant, par exemple, quelqu'un qui vient nous marcher dessus. Comment on peut marcher pour éviter la personne avec le stress de se faire marcher dessus ? On pourra aussi, je ne sais pas, se faire pousser au sol. En fait, on va travailler petit à petit sur les grandes peurs fondamentales. C'est quoi les grandes peurs fondamentales ? La première, c'est la peur de manquer d'air, la peur d'étouffer. Donc, tu en as parlé tout à l'heure brièvement, mais l'apnée, c'est peut-être le moyen le plus rapide de se mettre en situation de stress. Donc, comment utiliser l'apnée pour observer dans un premier temps le stress arriver chez nous, comprendre comment il se manifeste. Comment il se manifeste. Est-ce que ça va être de la chaleur ? Il y a l'adrénaline qui arrive. Et selon les individus, ça peut donner des effets différents. Donc, la première chose pour apprendre à gérer son stress, c'est de connaître comment il se manifeste. C'est comme une avalanche, en fait. Une fois que l'avalanche est partie, elle est très difficile à arrêter. Mais si tu sais reconnaître les prémices, le premier caillou qui dévale la pente, tu sais, tu vas apprendre à se connaître, en fait. Tu connais ton corps, tu connais ta psyché, tu sais reconnaître les premiers signes de stress et du coup, tu as des techniques pour l'arrêter. Une fois que l'avalanche est partie, ça va être plus compliqué. Donc, voilà. On va apprendre à déclencher des stress modérés, juste parce que ce qui vous va nous intéresser, c'est ce premier petit caillou. Donc, par l'apnée, notamment. Voilà. Et petit à petit, on travaillera avec de plus en plus de contraintes. Peut-être qu'on sortira des objets, des bâtons, peut-être des couteaux. Alors, pas dans l'idée de se battre. C'est pas du tout un stage axé sur le côté martial. Donc, on ne va pas apprendre à se défendre contre un bâton ou contre un couteau. Mais on va juste observer l'effet que l'utilisation de ces objets provoque dans notre corps et dans notre psyché et comment on peut y remédier. Comment on peut apprendre à gérer ces stress-là. Et puis, bien sûr, on adaptera l'intensité à chaque individu. Autre moyen de travailler aussi sur le stress, c'est d'enlever les repères. Donc, par exemple, travailler les yeux bandés. Juste marcher, les yeux bandés. Aller au sol, les yeux bandés. Se faire toucher, les yeux bandés. Parce qu'aussi, l'une des autres peurs, c'est le contact. On est dans une société, en plus, où on n'est pas habitué à se faire masser, à se retoucher. Donc, on va beaucoup pratiquer ça aussi. Se faire pousser. Et puis, aller au sol. Parce que, pareil, la quatrième peur, ça serait la peur de tomber. De tomber, oui. Et on sait que beaucoup de blessures, notamment chez les personnes âgées, viennent des chutes. Et donc, il y a beaucoup de... Même en système A, les débutants qui arrivent en cours, une des grandes peurs qu'on remarque, c'est la peur d'aller au sol. Des fois, c'est pareil, égo. Juste parce qu'on considère qu'aller au sol, c'est de la faiblesse. Dans un cadre de combat. Et des fois, c'est juste par peur. On ne sait pas comment aller au sol. On a peur de se faire mal. Donc, voilà, un peu dédramatiser le fait d'aller au sol. Après, on est allé au sol de manière confortable, sans se faire mal, en étant relâché, en respirant. Donc, voilà, ça fait déjà plein de choses. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ce genre de stage, on est amené à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'on fait. C'est-à-dire que si tu m'avais dit à l'avance, on va faire tel et tel exercice, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Et ce qui est chouette, c'est que c'est très progressif et qu'à aucun moment, on dépasse nos limites. Je tiens à dire, c'est qu'on apprend à rester sur cette frange et on n'est jamais poussé à faire des trucs. Déjà, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un truc que tu ne sens pas, tu ne le fais pas. Et l'idée, c'est dans l'idéal d'être confortable tout le temps. C'est-à-dire qu'on augmente l'intensité des exercices. C'est ça. Mais on l'augmente au fur et à mesure que tu augmentes ta capacité à gérer ces exercices. C'est ça. Dès que tu es dans un stress, il faut redescendre. C'est ça. L'idée, c'est de ne jamais être stressé. Et on apprend les outils pour redescendre du stress et pour se calmer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on est amené à faire des choses finalement au cours des quatre jours qu'on ne savait même pas qu'on était capable de faire ça. Et il y a un autre élément important, je trouve, et qui aide aussi à... qui nous permet d'aller dans des zones de stress, c'est la confiance. C'est un travail vraiment de communauté. À la base, le système A, ça vient des communautés COSAC. Donc, c'était un village où les gamins s'entraînent avec les parents et avec les grands-parents. C'est vraiment... On est forts ensemble. On est là ensemble. On se fait progresser ensemble. Après, quand ça a été récupéré par les troupes d'élite, c'était pareil. C'était des troupes. Ils étaient entre 3 et 8 et ils devaient être forts ensemble. Ce n'était pas une compétition. Ils devaient s'entraider pour que s'il y a un moment, il y en a un qui était en difficulté, que les autres puissent l'aider. On est plus forts si l'autre est fort. Donc, c'est un peu dans cet esprit d'entraide et de compréhension mutuelle qu'on va passer ces 4 jours, j'espère. Plutôt à essayer de comprendre les choses ensemble, de s'entraider pour aller... Parce que ça instaure un climat de confiance qui permet d'aller loin. On ne peut pas travailler une situation de stress si on n'a pas confiance sur personne, si ça ne se fait pas dans un climat d'entraide. Donc, c'est un peu cette ambiance-là qu'on va essayer d'instaurer. Et notamment, le massage va nous y aider. Donc, ce que je te propose, peut-être, c'est qu'on montre une ou deux manips de massage, un ou deux mouvements pour illustrer un petit peu des... Tiens, je vais te donner le micro. Ce genre d'activité qu'on va faire pendant ces 4 jours. Super. Donc, on va faire... Je ne sais pas, installe-toi sur le ventre, par exemple. Ça ne va pas être long, c'est juste pour montrer un peu le type de massage qu'on va faire. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le poids du corps, d'être toujours progressif, de jamais... Évidemment, jamais surprendre la personne, jamais lui faire de pièges. Donc, l'idée, c'est de le mettre en confiance. Plus il va être confiant, plus on pourra aller loin. dans l'intensité du massage et aller loin dans les tensions qu'on veut faire relâcher. Les tensions musculaires, c'est juste un moyen pour dégager les tensions émotionnelles et psychologiques. Donc, au fur et à mesure que le massage va s'intensifier, pour gérer l'inconfort, Paul va être obligé d'utiliser sa respiration. En fait, on va communiquer grâce à sa respiration. Plus il va respirer avec ce qu'on appelle la respiration explosive, qu'on travaillera de manière spécifique, plus ça veut dire que la manipulation et le massage est intense pour lui et que ça devient inconfortable. et donc moi, je vais moduler mon massage, l'intensité du massage en fonction de sa respiration. C'est comme s'il me parlait en respirant. Donc, je peux faire des frottements pour préparer un peu la zone et petit à petit, venir poser mon poids. Et si jamais c'est douloureux, voilà, il commence à respirer un peu fortement et j'enlève doucement mon poids et je déplace. Et petit à petit, voilà, je vais pouvoir déposer mon poids. C'est tout en douceur, très progressif, mais c'est profond et puissant. Du coup, on travaille évidemment sur ses tensions musculaires, mais aussi sur son système nerveux, sur le système vasculaire. Et on va faire comme ça toutes les zones du corps en évitant évidemment les zones fragiles comme les articulations. Quoique, des fois, on va pouvoir travailler sur certaines articulations. Donc là, c'était... Souvent, les mollets, c'est une partie un peu difficile. Là, une partie beaucoup plus agréable, c'est les cuisses, l'arrière des cuisses, très agréable. Donc, voilà, selon les zones, on va mettre plus ou moins d'intensité. Sur les mollets, c'est plus difficile de marcher comme ça, mais c'est faisable après avec un peu d'entraînement. On va pouvoir marcher sur le bassin, etc. Mais à chaque fois, ça se fait avec une vraie écoute du receveur, du partenaire. J'écoute sa respiration, j'écoute le corps, j'essaie de sentir ce qui se passe sous mes pieds. Et moi aussi, je travaille ma respiration, ma stabilité. Je pourrais enlever le bâton pour vraiment travailler mon aisance. Et voilà, si j'ai trop de tension dans mon corps, je vais lui transmettre ma tension. Donc le but, ça va être au contraire moi-même d'être relâché par ma respiration, d'avoir une bonne structure pour que tout mon poids aille dans son corps. Tu peux te retourner. Juste pour montrer un petit peu d'autres manips. Et le but, c'est plutôt de lui transmettre de la relaxation plutôt que de la tension, bien sûr. Donc on peut aussi, on fera les faces antérieures, les jambes, les bras, tout le corps va y passer. On peut aussi faire un petit peu l'abdomen qui est une grande zone émotionnelle. On appelle ça souvent le saut mon cerveau, mais c'est presque le premier des fois. Il y a beaucoup d'informations qui transitent par là et beaucoup d'émotions qui sont stockées. Donc on prépare un petit peu et puis petit à petit, pareil, je vais pouvoir aller plus profondément, notamment au niveau du plexus solaire. Je dépose mon poids sans tension et lui, il respire tranquillement. Quand c'est douloureux, il accélère sa respiration. Et si je sens, il commence vraiment à accélérer sa respiration, comme ça, voilà. Là, je reste un tout petit peu et je réduis tout doucement. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Et on va chercher les tensions au niveau du foie, etc. On verra un petit peu toutes ces zones-là. Ça va pour le massage ? Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre ? On peut montrer un petit peu de mouvement ? Ouais. La respiration, ce n'est pas très visuel, donc ça ne va pas vous donner grand-chose. Il y a un exercice de respiration, mais à la caméra, voilà. On va juste faire un petit exercice tout bête pour finir. Oui. Tu vas rester au sol. Ouais. Tu prends la position que tu veux. Tu peux être assis, pas allongé, mais tu peux être assis en tailleur, à genoux. Les yeux ouverts pour l'instant. Et moi, je vais juste venir te pousser. Donc, je peux... Pareil, moi, j'apprends du coup à utiliser mon corps. Je peux utiliser mon genou. Et toi, tu apprends à chuter, à aller au sol de la manière la plus relâchée. Et tu me proposes une situation différente à chaque fois. Je peux te pousser vers l'avant, vers le côté. Voilà. Et le but, dans l'idéal, il ne faudrait pas que ça fasse de bruit quand tu tombes au sol. C'est vraiment apprendre à se relâcher et à respirer. À chaque fois que tu vas au sol, tu expires. Voilà. Très bien. Donc, on fera des exercices préparatoires avant ça, mais... Voilà. Apprendre à se relâcher. Et tu peux fermer les yeux. Et pareil. Donc là, il y a l'appréhension du contact. On ne sait pas par où ça va arriver. Plus le partenaire est à l'aise. Fais gaffe qu'il y a un bâton derrière toi. Ça, ça serait intéressant de le faire avec des objets sur le sol. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu vas tomber sur un sol propre ou sur un sol avec des objets. Ah oui. Ah oui. On pourrait mettre des bâtons, des couteaux sur le sol. Et plus le partenaire est expérimenté, plus je peux aller fort. Et avec des partenaires expérimentés, ça serait des frappes même. Je pourrais, là on ne le fera pas bien sûr, mais je pourrais venir le frapper lui ayant les yeux fermés. Il doit aller au sol sans avoir peur, en étant le plus relâché possible. Donc voilà, utilisez la respiration pour vérifier. Ça va aller pour... Oui, oui. Voilà. Il y aura plein d'exercices comme ça, des exercices les yeux fermés. Voilà. En fait, c'est beaucoup des jeux. Ça sera beaucoup des jeux. Des jeux, voilà. Des jeux. Alors, il y aura plein d'exercices préparatoires en solo, beaucoup d'exercices à deux, et aussi des exercices parce que pareil, il y a une situation qui est souvent stressante et angoissante, c'est la notion de foule, en tout cas de promiscuité. Donc, on aura pas mal d'exercices aussi un peu chaotiques où on sera tous ensemble dans des petits espaces à essayer de respirer, de rester calme, de comprendre les distances, à quelle distance on commence à être stressé, à quelle distance on est à l'aise. Voilà, en fonction de la personne, sentir aussi les intentions. Si une personne est à côté de toi à cette distance-là, ça ne va pas te faire le même effet qu'une personne qui est à cette distance-là. Bien sûr. Donc, ça sera un stage où on va passer beaucoup de temps à observer, à observer des réactions, de son corps et de sa psyché à différentes situations. S'il y a trois personnes autour de nous, tout proches, comment ça se manifeste dans notre corps ? Quelle est la réaction ? Comment on peut gérer ça ? Comment on peut diminuer ça ? Et donc, on essaiera avec différents types de respirations. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, avec Ludivine, on avait pris beaucoup de notes quand on avait fait un stage comme ça et puis dans d'autres stages de système-là et c'est des choses qu'on réutilise en cabinet, en stage ou quoi que ce soit. Et là, toi, tu vas carrément nous faire un petit manuel de cours avec des techniques de base en tout cas qui sont expliquées. Donc, il y aura un manuel de cours avec des techniques de massage, des techniques de respiration, des exercices à deux pour faire du mouvement. Voilà. En gros, tout. Bon, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est essentiel parce que dans notre monde d'aujourd'hui, tout comme dans le monde d'hier, le stress, savoir travailler le stress et savoir travailler les peurs, comme tu disais, les peurs de base, c'est absolument essentiel. On est dans une civilisation, certes, où on est ultra protégé de plein plein de choses, mais ça n'empêche le stress et la peur. En fait, toutes ces peurs qui peuvent paraître des fois déconnectées de notre quotidien, la peur de chuter, ce n'est pas forcément... Mais en apprenant à gérer cette peur-là, on apprend le mécanisme, en fait, qu'on peut après réinjecter dans d'autres peurs, en fait, si on est harcelé au boulot, j'en sais rien, d'autres formes de stress, ça sera les mêmes phénomènes qui vont être mis en jeu. Exactement. Et donc, on verra aussi, on fera beaucoup de pratiques, mais il y aura aussi quelques éléments théoriques sur la physiologie du stress, la physiologie de la respiration et si les gens en ont envie, faire des parallèles un peu avec une petite parenthèse sur ce que dit la médecine chinoise de tout ça et peut-être quelques manips de médecine chinoise pour les gens qui font une crise de nerf ou pour décharger les émotions, des choses comme ça. Donc, s'il y a des questions, c'est possible aussi de les poser avant le stage ou en commentaire sous la vidéo et on pourra y répondre. Bon, merci, j'ai hâte alors. Merci Paul. A très bientôt, Jean-Baptiste.